Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je suis Jean-Marie de Sainte-Marie des studios Tattoo Mandarine et bien écoutez on va continuer cette série sur l'art de l'enregistrement alors si vous prenez un peu cet épisode brut pour point là comme ça au milieu je vous invite fortement quand même à aller voir les épisodes précédents auquel cas vous risquiez peut-être de nager un petit peu voilà sachez que vous avez toute une documentation pdf à votre disposition dans la zone vip du site Tattoo Mandarine si vous n'êtes pas vip ma foi c'est pas très grave vous pouvez vous inscrire c'est gratuit vous êtes les bienvenus vous avez tout en descriptif aujourd'hui nous allons notamment nous pencher sur le cas de la basse des guitares je dis des parce qu'il y a les guitares acoustiques ou électro acoustiques ainsi que les guitares électriques dites solid body un corps plein et sachant que également les ces instruments là peuvent être soit virtuels soit réels et derrière on va utiliser des amplis qui peuvent être soit réels soit virtuels donc du coup on se retrouve avec plein de possibilités diverses et sachant également que dans chacun de cas de figure vous avez on va le voir on a plus qu'intérêt à prendre des pistes entre guillemets un peu particulière alors on va commencer par la basse alors on va tout de suite à l'écran je prends mes yoyettes voilà ça c'est sur les oreilles voilà donc voyez qu'ici ignace arrive avec sa basse et j'ai concocté donc une petite ligne de basse pour habiller notre notre exemple si bien que comme d'habitude il est il est ici donc j'ai utilisé dans cet exemple un plugin puisque j'ai une piste qui est midi qu'on voit ici donc cette piste j'ai le correctif ben ça c'est très facile à faire ça c'est un des avantages du midi c'est certain donc qu'est ce qui va se passer ben ignace qui est à la basse et ben tout simplement j'envoie ça vers une tranche de j'envoie ça à la régie on va dire comme d'habitude je l'ai appelé amplis basse c'est la tranche qui est à droite pourquoi amplis basse parce que en entrée j'ai mis un ampeg dans mon cas de figure donc je vais enregistrer la sortie de cet ampeg qui est un ampli donc ici virtuel bien évidemment derrière comme d'habitude je pars j'entre dans ma console de mixage derrière je rentre vers mon magnétophone ici mon studeur et par le biais du petit bouton qui est ici j'envoie vers une piste magnétique qui s'appelle basse amp comme amplis qui est la piste qui est à droite bien évidemment je règle ici pour avoir une moyenne d'environ moins 18 db fs et je prévois dans l'avenir quand j'ai terminé d'enregistrer en mono pas une piste stéréo puisque là j'ai un instrument mono voilà donc là j'ai fait tous les petits réglages dans ce cas de figure et ça donne ceci je rappelle que la partie du bas c'est la partie monitoring qui a aucune influence sur la partie magnétique vous noterez au passage ici voyez l'intérêt de mettre en sécurité un petit limiteur parce que l'air de rien même si là on a toujours tendance à mettre un peu des niveaux de ouf donc ce qui n'est pas grave mais on a quand même une sécurité qui est là haut donc voilà pour l'exemple donc là on se dit ben jean-marie hop pof pof on passe à la suite oui sauf que quand vous enregistrez une basse vous avez plus qu'intérêt à enregistrer en plus de vendre la basse avec un ampli ce qu'on appelle une prise en di direct injection alors ça veut dire quoi une prise en di tout simplement ça veut dire que votre basse à la base vous partez de l'instrument virtuel ou pas et vous allez directement dans la carte son en bref on veut pas d'ampli on veut pas de on veut absolument rien pourquoi il faut c'est dit pourquoi c'est bienvenu c'est bienvenu parce que quand vous allez attaquer en mix cette fois ci quand vous allez attaquer la basse très souvent on reçoit une basse avec ampli via ampli une basse en di ce qui permet de la décomposer et notamment d'aller chercher la structure basse là vous avez vu qu'il ya une structure très basse très appuyée les à la limite le haut du spectre on s'en fout un peu mais par le biais de ce de cette di on va les pouvoir les travailler ce grain qui donne ces grains qui peuvent être très spécifiques aux basses on va pouvoir travailler très facilement les harmoniques et en combinant les deux arriver faire un truc qui est une réelle tuerie c'est vraiment super alors on va le faire ensemble donc puisque j'ai ma base qui ici j'ai ma piste midi qu'est ce qu'il va falloir faire et ben je vais il me faut une autre tranche de console donc c'est ce que je vais faire ici je vais dupliquer celle ci on va partir vers le haut donc mon ampègue ben là je le retire puisque je veux pas d'ampli donc je vais recevoir la base directement je vais toujours entrer dans mon amec mais avec des réglages différents mon magnéto pareil je vais rentrer dedans ça va être des réglages différents je vais créer une deuxième piste puisque j'aurai donc piste magnétique ampli une piste magnétique di j'en aurai donc deux donc ça j'enlève puisque je pars sur ampli je vais en faire une autre par la suite bien évidemment je vais rechanger le nom là à place de amp je vais mettre di hop ça c'est fait tant que j'y suis ben je peux tant que j'y suis je vais rétrécir voilà la piste batterie on y verra mieux tant que j'y suis va me falloir donc une deuxième piste magnétique donc ben je vais prendre celle ci je vais la dupliquer alors pareil je vais tout de suite changer le nom elle va s'appeler di qui est ici paf au passage petit piège ça me rajoute un envoi ici voyez vers di pensez à le retirer ça c'est fait partie des petits en tout cas sur sur reaper peut-être ça le fait que votre mao je sais pas avoir à vérifier ben par définition j'ai bien une sortie mono puisque j'enregistrerai au final une piste en mono c'est une basse ben ici ça change pas mon vumet va être en mono format studer je vais garder le jaune et donc je n'ai plus qu'à partir d'ici envoyer toujours en préfadeur post fx comme d'habitude alors première chose qu'on va faire ça on va le faire ensemble je vais alors on va ruser on va on va tricher je vais mettre en solo ici je vais aller prendre un truc tout fait voyez d'ailleurs il existe basse direct injection il existe des presets je vais mettre en marche on va dire qu'il va bien on va pas se casser la tête je vais aller ici alors le mettre défaut hop on va aller alors pareil là je vais aller chercher plutôt de la dynamique partir là on va mettre ça comme ça je fais le lien je rentre dedans pas trop après bon ça clipse pas il faut pas avoir peur de rentrer dedans vous rappelez je vais baisser un peu on va repartir allez on va dire que c'est ça qu'on veut très bien donc ça c'est parfait donc déjà voyez là on est donc en di là c'est la base après vous pouvez au niveau monitoring et c'est ce qui fera au mixage jauger les deux en fonction des goûts des uns et des autres ça on fait absolument ce qu'on veut puis ça n'a aucune incidence sur sur la fin qui est là bas donc qu'est ce qui va nous rester à faire c'est de mettre environ alors je vais me remettre en solo là de remettre environ moins 18 db ici vous voyez que là je tape carrément dans les limbes je pars je pars sur les hop en cam ta joie voilà hop on va partir au début voilà on va dire que c'est bon que je suis à moins 18 db donc là j'ai terminé et vous remarquerez donc au passage donc c'est super facile et au passage vous remarquerez pourquoi c'est la raison pour laquelle vous voyez j'ai mis l'ampli virtuel ici je ne l'ai pas mis ici j'aurais pu le mettre là haut seulement voilà le problème si je le mettais là haut et que je renvoyais ici je pouvais plus enlever l'ampli basse évidemment c'est un problème alors vous allez me dire c'est pas grave à ce moment là une chose qu'on aurait pu faire c'est dupliquer le mettre l'ampli ici dupliquer la piste avec le midi et puis tout simplement sur la deuxième piste retirer retirer l'ampli oui on aurait pu dans le cas du midi j'aime pas trop j'aime pas trop parce que là on est on prépare le truc pour un enregistrement et vous savez ce que c'est dans ces cas là ah ben finalement je vais changer une petite note et là forcément il va falloir changer sur deux pistes etc etc c'est du midi donc c'est plus souple à mes yeux ce serait dit waves on verra le cas là on n'a pas le choix il va falloir faire autant d'enregistrements que et de pistes donc qu'on a besoin ça c'est ce qu'on va voir seulement là si on foire une note bon ben il faut reprendre de toute façon on va pas on peut pas c'est pas du midi vous avez compris vous avez vous avez très bien compris le truc alors vous allez me dire qu'est ce qu'on fait si on est une vraie basse une vraie basse électrique si vous avez une vraie basse et à supposer que vous utilisiez des amplis virtuels bon ben là vous l'avez deviné vous prenez vous branchez directement votre basse hop dans le dans le dans votre carte son et puis vous allez pouvoir procéder exactement de la même façon vous allez jouer envoyé sur une piste qu'un ampli une piste en di fin de l'histoire là où ça peut se compliquer c'est effectivement si vous utilisez un ampli physique effectivement dans le cas d'un ampli physique vous allez forcément mettre un micro ou deux micros rentrer dans votre carte son donc enregistrer là pour le coup sur le sur la vous allez enregistrer une partie micro 1 rempli partie micro 2 en plus jusque là tout va bien par contre vous allez avoir un petit problème c'est que vous allez sortir de votre basse vous allez rentrer dans votre ampli devant l'ampli aura les micros comme on a vu ça part on sait qu'on veut une sortie midi une sortie midi une sortie midi une sortie puisque il n'y a plus de place on va pas débrancher et voilà ça c'est pas jouable alors il y a deux cas de figure il y a des amplis qui ont des sorties di direct injection donc ça veut dire que sur votre ampli vous partez de là vous rentrez à nouveau comme si vous partiez de votre basse vers votre votre carte son mais tous les amplis n'ont pas ça c'est le moins qu'on puisse dire auquel cas il va falloir user et à ce moment là il va falloir utiliser un boîtier particulier qu'on appelle un boîtier di alors je vous ai mis un exemple qui est ici alors ça vous en avez pour c'est chez thoman j'ai pas de je travaille pas pour thoman je vous rassure mais bon il ya plein plein de choix il ya plein de points de choix leur service est plutôt bon il est puri sont plutôt intéressant d'une façon générale donc là on a ce cas on a un truc qui fait 11 euros 40 vous voyez que c'est très très cher et c'est un petit boîtier di qui est passif alors passif ça veut dire quoi ça veut dire que en sortie du boîtier vous sortez pas en ligne en niveau ligne donc il faut rentrer dans votre carte son en entrée instrument comme si vous rentriez depuis votre basse sur votre carte son vous rentrez en instrument certains boîtiers un tout petit peu plus cher sont amplifiés et vous avez donc un boîtier dit actif où là vous avez une sortie qui est ligne qui est pratique notamment si vous faites des concerts ça vous permet de partir directement dans la ou même en travail comme on dit en comme on dit en répétition ça vous permet si vous avez une table de mixage de rentrer directement en entrée ligne c'est plutôt c'est plutôt pratique alors sur le principe avec ça ressemble à ça c'est tout bête si on regarde dessus vous allez vite comprendre voilà vous entrez votre base mais dans input vous avez une photocopie en sortie donc là vous allez partir vers votre ampli et depuis votre ampli il y aura un micro de micro 100 micro 3000 micro autant que vous voulez et vous partez votre sur votre carte son ça vous connaissez par coeur mais derrière voyez que ça part ça part ça part et vous avez une autre sortie qui est au format XLR qui va donc vous permettre de partir donc de votre basse sans effet d'ampli j'ai envie de dire pour partir directement sur votre carte son donc voyez c'est super pratique pour un investissement qui est quasi nul donc vous allez sans difficulté pouvoir utiliser instruments vrais ampli avec un deux trois micro plus la sortie DI et dieu sait que pour une basse la sortie DI elle vaut de l'or alors maintenant on va regarder le cas d'une guitare acoustique ou électro acoustique dans notre exemple ici j'ai utilisé hop là un modèle comme ceci d'accord à savoir que vous avez une préamplification et surtout dans ce cas de fugue en tout cas un micro piezo alors si vous savez pas ce qu'est un micro piezo c'est un micro qui est inséré au chevalet et ça donne vraiment une couleur très très caractéristique donc mon cahier des charges ici ça va être par exemple pour donner ce petit grain typique piezo je me dis allez hop je branche la guitare je rentre dans la carte son et en parallèle à ça je décide de mettre un microphone donc pour prendre la résonance pure de la guitare donc là j'ai pris un électrette à petite membrane dans ce cas de figure et je l'ai placé je vous montrer oh pardon je l'ai placé à ce niveau là c'est à dire pas exactement sur la caisse des résonances mais sur cette zone là alors pour savoir où passer son micro le mieux là il n'y a pas de secret c'est de faire de faire des essais mais d'une façon générale sur une guitare acoustique pour cette résonance cette les caractéristiques propres de votre guitare vous pouvez regarder par du côté de la jonction manche corps par contre si c'est une guitare acoustique pure et dure donc on peut pas la brancher pour l'attaque pour vraiment travailler l'attaque et rajouter un peu de peps vous pouvez aller mettre un deuxième micro par exemple au niveau du chevalet pourquoi pas alors dans ce cas de figure j'ai pris un exemple qu'on voit là à l'écran donc vous voyez ben c'est tout simple donc j'ai fait une piste que j'ai appelé à coup comme acoustique avec micro c'est le micro externe et piezo c'est le micro donc qui est à l'intérieur de la guitare alors j'ai branché directement la carte enfin la guitare sur la carte au son sur l'entrée 2 et le micro sur l'entrée 1 j'ai configuré tout ça comme d'habitude donc je me retrouve avec mes deux pistes et puis ben forcément j'ai enregistré et j'ai deux photocopies et avec au passage oui j'ai pu faire quelques petites rectifs des petits bruits que j'avais fait entre deux etc etc donc si bien que sur ma console de mixage on vient là dessus on les reconnaît ici comme d'habitude j'ai à coups tic micro j'ai acoustique piezo et je quai comme d'habitude là on change pas l'équipe qui gagne j'ai envoyé micro vers une tranche que j'ai appelé micro donc là dans la régie on est bien d'accord et pour le piezo j'ai fait exactement la même chose là encore comme d'habitude j'ai utilisé ma console pour la partie micro et j'ai utilisé ma console pour la partie piezo avec des petites nuances là aussi ça va changer c'est que moi au final je me dis dans cet exemple je vois pas l'intérêt d'aller faire au final deux pistes magnétiques ça n'a aucun sens je prends la décision maintenant de prendre mes deux sons en quelque sorte de combiner tout ça et d'envoyer tout ça au final sur une seule piste magnétique voilà un bon exemple donc je prends la décision donc qu'est ce que j'ai fait et ben c'est très simple j'ai fait j'ai regroupé ici mes deux pistes qui sont traitées donc de façon individuelle au niveau de la tranche j'ai ensuite regroupé ça sur une piste vous voyez les deux pistes l'avant à gauche sur une piste d'affaires sur un bus groupe et ce groupe dessus j'ai mis quoi comme d'habitude j'ai mis joul donne en mille mon stouder où j'ai fait les petits réglages de mon stouder tant que j'y suis bien évidemment c'est le principe du groupe vous voyez qu'au niveau des niveaux j'ai fait une balance au niveau de je veux plus de piezo je plus de résonance voilà je fais mon choix d'accord ensuite qu'est ce que je fais et bien là on retombe un peu sur nos pieds comme d'habitude cette fois ci je vais partir du groupe que je vais envoyer ici en pré fader ça c'est toujours très très important et je vais aller où je vous le donne en mille je vais aller sur ma piste enfin ma bande magnétique qui s'appelle guitare acoustique qui est ici des paramétrages mono stouder comme d'habitude j'ai réglé mon moins 18 db fs comme comme d'habitude en général et du coup alors je vais remettre mes oreilles ça va donner quelque chose comme ceci voilà ce que donne le piezo quand il est tout seul et voilà ce que donne la résonance de la guitare quand elle est toute seule moi je choisis donc faire un mélange et de mettre les deux ce qui donnerait ceci voilà tout simplement voyez le truc c'est aussi simple que ça donc voyez à une petite nuance ici on peut tout à fait c'est pas un non sens quand alors ça pourrait être le cas également sur une guitare électrique on va se pencher sur le cas de la guitare électrique c'est le cas de figure vous allez très souvent mais deux micros un dynamique pour l'attaque et par exemple un large membrane ou un ruban pour la queue de la comète pour la résonance et c'est pas pour parce qu'on fait ça qu'on est obligé là encore de se garder ces deux pistes plus la DI parce qu'on va voir que là dans ce cas de figure il vaut mieux avoir une DI jusqu'au mixage au final ce n'est pas honteux ce n'est pas du délire à un moment donné de faire un mix down avant d'arriver au mixage ça peut tout à fait se faire au pré mixage au moment de l'édition le gros avantage en tout cas à mes yeux c'est qu'il ya une prise de décision qui est vraiment tôt et ça c'est toujours une bonne chose on va se pencher maintenant sur le cas de la guitare électrique et je vais vous donner au passage quelques au moins une petite astuce un petit truc et puis on verra la finalité de tout ça si vous voulez alors déjà qu'est ce qu'on veut faire alors là j'ai branché une guitare électrique j'ai mis mon arcane directement dans la carte son c'est ce qu'on c'est ce qu'on va voir et j'ai écrit ce petit morceau alors c'est ce qu'on voit à l'écran on va commencer par le début voilà j'ai écrit un tout petit bidule qui est ici qui va correspondre à la piste de gauche alors j'ai enlevé les autres pistes je les ai pas enlevé je les ai caché pour avoir pour pour avoir un écran trop petit faudrait un écran qui parte jusqu'à la mer c'est pas le cas donc là dessus j'ai mon petit truc qui est écrit et le but du jeu voilà le but du jeu c'est d'avoir le son ampli le son le son qu'on voudra avoir donc là j'ai bricolé un truc vite fait mais c'est pas tout dans la mesure du possible il est plus que recommandé comme la base d'envoyer du di c'est à dire que voilà vous envoyez du gling gling ça c'est ça c'est clair alors contrairement à la base c'est pas forcément une piste qu'on utilisera c'est une piste roue de secours mais il est recommandé vraiment recommandé de le faire pourquoi parce que tout simplement si vous n'êtes pas sur votre son ou si vous n'avez pas le matos qui tue de la mort qui de la galatie le truc à 10 000 euros si vous voulez le fait d'envoyer ça en mixage et bien avec les technologies modernes il n'y a rien de plus simple que de bombarder ça sur des amplis virtuels et puis voilà de recalibrer le truc et vous avez vraiment un truc super chiadé donc c'est ce que j'ai fait là donc on connaît par coeur donc là j'ai ma piste où j'ai enregistré mon petit bidule qui est ici ok ça part où alors et bien ça va ça part comme d'habitude dans la régie voyez que je vais avoir solo guitare en pli première donc je l'ai envoyé là dessus toujours en préfadeur dessus alors là j'ai mis un truc de chez waves j'ai fait mumuse avec ça avec les amplis avec les avec les pédales et tout le tatouin donc là on va dire que c'est le son que je voudrais avoir plus ou moins derrière comme d'habitude je retrouve ma console comme d'habitude derrière hop j'envoie vers mon studer jusque là ça n'a rien changé vous connaissez par coeur j'ai fait la même chose sûrement sur ma piste direct et junction qui est ici sauf que petit 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 détail là puisque c'est une piste roue de secours il n'est pas nécessaire voire même pas forcément recommandé de passer sur une console là j'avais pris la neve enfin la mec faite par par neve faut vraiment que ce soit brut de brut c'est la raison pour laquelle vous voyez que là j'ai mis après un préampli la série enfin la préampli la série 73 76 et le 70 pour la sortie et derrière par contre je vais enregistrer ma piste donc j'ai mis toujours mon studer d'accord alors comme d'habitude eh ben j'envoie ça sur deux pistes magnétiques qui sont ici on va retrouver solo git et on va retrouver enfin solo git ampli et on va retrouver la version di alors je vais mettre mes mon casque voilà pour eux on va entendre un petit peu la différence donc que ça peut faire donc je vais mettre en solo la partie ampli bon on va dire je voudrais à peu près ça mais c'est pas exactement ça donc je suis malin j'ai prévu une piste di qui est nue alors il faudrait que je montre le son ça va être mieux voyez là j'ai une super roue de secours ça vaut de l'or ça a l'air de rien donc je vais rebaisser ça parce que j'en veux pas mais maintenant je voudrais vous montrer donc ça vous savez faire il n'y a aucun souci vous savez faire et ensuite envoyer les niveaux moins 18 db fs environ bon ça vous connaissez par coeur maintenant mais imaginez je débarque je suis le guitariste je débarque ok je jouais mon petit solo qu'on a aperçu tout à l'heure mais voilà moi je dis à l'ingénieur du son salut jean marie si tu veux moi en moniteur moi je veux une super délai avec une super reverb parce que c'est psycho si tu veux je suis à fond dedans j'en ai vraiment besoin sinon tu vois ça le fait pas ah ouais ça ça arrive seulement on a un petit problème c'est que sur notre bande magnétique on n'en veut pas on veut on veut aucun effet dit temporel les délais les réverbérations tous les effets qui dépendent du temps vont mieux éviter parce que ça peut être ça peut être un gros problème on a des pédales de distorsion des trucs des machins ça c'est atemporel ça nous va alors ça c'est un réel souci de contenter que tout le monde comment faire là je vais vous montrer une petite astuce alors on avait vu la dernière fois comment gérer les monitorings seulement dans ce cas de figure on se dit on sait que je peux pas mettre voyez sur la piste de guitare là je peux pas mettre le délai parce que si je fous le délai ici hop ça va partir sur la piste ça j'en veux pas ok alors on se dit là voyez j'ai fait une piste monitoring qui est ici alors je vais l'appeler le guitariste c'est ce qu'il aura dans l'oreille le guitariste voilà par exemple et puis on se dit ben là dedans hop j'envoie toutes les pistes qui 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 veut écouter et j'y mets le délai pourrait ce moment là il ya un petit problème c'est que toutes les pistes vont passer au délai la batterie la basse le piano la totale non lui veut sa guitare et uniquement sa guitare comment faire c'est un peu sur le même raisonnement qu'ici en quelque sorte on passe par un intermédiaire je m'explique donc qu'est ce qu'on va faire j'ai le guitariste qui est qui est ici alors il veut quoi on va le faire on va le faire ensemble je crois que c'est que c'est le mieux le piano tu veux le piano ou un jeu bien le piano ok on lui envoie le piano hop qui est ici alors comme d'habitude je lui en mets en pré fader ok au passage ne pas oublier puisqu'il va avoir une sortie particulière n'oubliez pas de re de d'enlever master parce que la sortie master là c'est un 2 c'est le c'est ce qu'on a ici dans la régie lui il va avoir une autre sortie comme on a vu 3 4 par exemple ou 5 6 etc comme d'habitude ok donc j'ai envoyé le piano il veut la batterie en entier donc pareil j'envoie ça en pré fader ça c'est fait hop ensuite on va lui envoyer on va lui envoyer les basses bah oui on peut même lui envoyer les deux ça c'est pas un vrai réel souci toujours en pré fader alors et bien bien évidemment tout ce tout ceci vous le faites pas à chaque fois vous vous faites un truc basique comment dirais-je que vous retrouvez tout le temps batterie basse etc et vous sauvegarder le la bête après vous y revenez dès que vous en avez besoin sachant que c'est très facile d'enlever les batteries que fallait batterie les pistes que vous utilisez pas mais au moins tous les câblages sont faits guitare acoustique alors ouais ouais je veux la guitare acoustique on va lui donner toujours toujours pareil l'adi 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 on va pas lui envoyer ça aucun intérêt on est bien d'accord c'est une roue de secours on va pas lui envoyer ça les oreilles mais sa guitare solo là c'est là où il veut son 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 effet proprement dit alors j'ai fait un intermédiaire qui est ici qui est une piste auxiliaire que je vais appeler par exemple fx guitariste ça mérite d'être clair le but du jeu ben j'envoie toujours en pré fader là dedans hop pré fader pour que ce soit indépendant indépendant du fader du monitoring de la régie vous l'avez bien compris donc j'envoie ça là dedans là dedans donc sur cette piste auxiliaire j'ai rajouté un délai j'ai mis celui là que j'ai eu le bonheur et la chance d'utiliser un hardware quand j'étais plus 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 jeune j'ai fait un réglage psychédélique on va dire que c'est ce qu'il veut vous allez l'entendre il va pas être déçu pépère super et ben c'est pas tout ce que je reçois donc ma guitare ce qu'elle reçoit alors au passage bien évidemment il va falloir jouer sur la fonction dry weight sinon tout va arriver en weight alors il faut un plugin qui soit capable de gérer le dry weight à un moment donné si c'est pas le cas changez-en sauf alors si vous avez reaper le problème se posera pas parce que s'il n'y a pas le dry weight et vous avez toujours le petit bouton qui est là-bas là-haut qui pourra le gérer au passage voilà si votre MAO a un équivalent ben voilà le problème est résolu donc quand ça c'est fait ben je repars et je vais et je vais à côté alors là pour le coup je vais rester en je vais rester en post fader ce qui peut ce qui peut ce qui peut rendre service donc ce qu'on va faire maintenant voilà sur la partie de l'auxiliaire donc ça j'enlève hop donc en clair je mute mon master donc je mute la régie et voilà ce que va donc entendre le le guitariste vous voyez il entend tout ça voilà ce que va attendre la régie par contre vous avez vu il n'y a plus rien il n'y a vraiment plus rien donc ce que j'entends moi c'est ce qu'il y aura sur la bande c'est royal au bar donc dans toutes les situations là on l'a vu pour un guitariste mais ça peut être le gars qui joue de l'harmonica il a besoin d'une réverbe ou voilà vous pouvez ou d'un ou la chanteuse qui a tout simplement besoin d'un petit effet de comment dirais-je comment il s'appelle ce truc peut-être d'une réverbe ou éventuellement d'un petit écho vous savez bon pour pour être dedans donc voilà vous pouvez le faire très 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 facilement vous pouvez mettre un petit phaseur pour des trucs un peu un peu pink floydien tout est possible c'est c'est infini ce que je voudrais vous faire écouter maintenant c'est quel est l'intérêt de faire tout ça autre que que la souplesse pour les musiciens et tout ce genre de choses voyez j'ai muté les inserts là en tout cas sur le début on a le piano la basse et la batterie donc ça donnait ceci c'est ce qu'on enregistrerait couramment tous les jours c'est un peu plat bon c'est un peu plat mais c'est pas mixé il n'en reste pas moins comparé avec le potentiel qu'on a et justement qu'on a essayé d'y mettre écoutez bien ça fait pas pareil vous entendez comme c'est défini c'est très bien défini je peux vous dire quand le ingénieur du son qui doit mixer votre titre reçoit ça il se dit punaise on va se régaler là on va vraiment 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 se régaler donc ça c'est un c'est un premier intérêt il ya un deuxième intérêt une fois que vous avez terminé votre travail là on va on va dire qu'on a enregistré tout le monde et bien c'est de pouvoir tout déjà vous allez vérifier sur vos bandes magnétiques si vous écrivez une piste mono ou si vous écrivez une piste stéréo ça c'est important n'allez pas m'écrire une piste stéréo d'une piste mono ça n'a aucun sens ça nous fait du travail en plus en plus vous vérifiez bien évidemment les niveaux pourraient être grosso modo à moins 18 dbfs faut éviter d'aller taper tout là haut ou d'être trop bas enfin bon ça on en a déjà on en a déjà parlé et une fois que c'est fait il n'y a plus qu'à tout imprimer tout d'un coup alors c'est des petites retouches à faire sur piste midi machin il ya toujours possibilité un petit bruit de guitare qui avait hop il ya toujours possibilité ça c'est également un avantage donc ce qu'on va faire vous allez voir on va le faire ensemble hop je vais armer tout le monde d'accord et vous allez voir ce qui se passe voilà j'ai toutes mes pistes qui sont ici qui sont armés je n'ai plus qu'à envoyer la lecture et vous allez voir ce qui se passe piste stéréo mono 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 stéréo stéréo tout va bien mais c'est pas tout on s'aperçoit d'une autre chose vos pistes elles sont automatiquement consolidés il n'y a plus à se poser la question je pour solide machin voyez non elles partent toutes de zéro donc elles sont toutes calées ça ne pose aucun problème donc on va finir d'écouter le truc même la piste des i s'imprime alors qu'on n'entend pas j'en profite pour vérifier les niveaux moins 16 7 ça va c'est une valeur en pic maximale n'oublions pas je suis dans les clous tout va bien je vais voir où j'en suis voilà j'arrive au bout je laisse partir je laisse partir je laisse partir je laisse partir il faut être patient je laisse partir je laisse partir allez bien jusqu'au bout par contre voilà hop et vous retrouvez toutes vos pistes je vous donnerai une petite astuce sur un autre tuto également qui sont consolidés qui sont au bon niveau qui sont qui comptent tout pour plaire en fait donc j'ai plus qu'à faire sauver tout terminé fin des soirs voilà écoutez j'espère que cette petite alors je vous rappelle que vous avez un document comme d'habitude qui reprend tout ce qu'on a vu là dans parmi enfin dans la zone vip des studios tattoo si vous n'êtes pas membre vous le savez vous venez nous rejoindre ce sera avec plaisir vous êtes vraiment vraiment les bienvenus qu'est ce que je voulais vous dire si vous avez des questions des choses qui vous parce que c'est vrai qu'on découvre un peu ça ça peut être un petit peu compliqué c'est pour ça qu'une fois que c'est cv c'est bien de se faire un preset un truc bien 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 prêt mais si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser soit en commentaire soit soit via mail je me ferai un plaisir d'y répondre et la prochaine fois donc au prochain épisode toujours sur l'enregistrement cette fois ci on y est vous l'attendez je sais on je vais vous montrer comment on peut refabriquer une piste overhead de batterie ainsi qu'une piste rooms de batterie c'est pas tout si vous êtes batteur je vous montrerai une astuce pas une astuce mais une une façon de faire un petit investissement pour avoir accès vraiment à des batteries très très haut de gamme mais vraiment très très haut de gamme qui vous permet de changer de batterie comme de chemise y compris si vous avez à la maison une batterie même une batterie d'école vous pourrez jouer avec du très lourd dessus mais ça c'est pour la prochaine fois et bien écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons mix de bandes compos et surtout de bons enregistrements je vous souhaite une belle une belle semaine et ben moi je vous dis à la semaine prochaine ciao bye bye